Regardez pas ces secrets. Je suis en train de vous préparer un message codé. Et c'est pas simple, car le code doit être suffisamment clair pour que le destinataire le comprenne, mais suffisamment obscur pour ne pas être intercepté par les autres. Alors soyez très attentifs pendant cette vidéo, à la fin je vous proposerai de déchiffrer mon message. Parmi les bonnes réponses, laissez en commentaire, l'un ou l'une d'entre vous sera tiré au sort et recevra mon almana dédicacé son code secret en cadeau. En attendant, je laisse à mon ami Victor le soin de vous révéler les secrets des plus fameux codes secrets utilisés dans l'histoire. Merci Jamy. Pendant la seconde guerre mondiale, les nazis cryptaient certains messages avec une machine hyper complexe, Enigma. Vous le savez peut-être, surtout si vous avez vu le film Imitation Game, les alliés n'arrivaient pas à traduire les messages interceptés. Et ça, quand on veut gagner la guerre, bah c'est très embêtant. Les meilleurs cryptanalystes polonais, français ou britanniques, notamment le mathématicien Alan Turing, vont travailler d'arrache-pied pour comprendre la machine. Et quand ils y parviennent, les alliés prennent un énorme avantage dans le conflit. Pas suffisant pour gagner la guerre, mais essentiel pour faire basculer les choses du bon côté. Tout ça pour dire que coder, décoder, ça peut changer la face du monde. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler trois techniques cryptographiques de plus en plus complexes, mais promis, vous allez tout comprendre. Aujourd'hui, on casse les codes secrets. Allez, on commence avec une technique d'encodage très ancienne, assez simple, mais vous allez voir très maligne. On l'appelle chiffre de César, car nous savons que Jules César, il y a 2000 ans, y avait régulièrement recours dans ses correspondances secrètes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La facture des jeux du cirque du mois dernier, une pub pour des toges en Mérinos. Ah ! Une carte postale de Cléopâtre. Alors, qu'est-ce qu'elle m'écrit ? D-O-L-P-Y-F- K-O-F-B. C'est quoi déjà notre petit code secret ? Non, 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 rentrez pas ! Non, secret défense ! Voilà. Le chiffre de César, c'est une méthode assez simple qu'on appelle aussi chiffrement par décalage. L'idée, c'est de remplacer chaque lettre du texte original par une lettre à distance fixe, en suivant l'ordre de l'alphabet. Pour un décalage de 3 vers la droite, dans le message codé, on remplace par A tous les D initiaux, par B les E, par C les F, etc. Arrivé à Z, vous reprenez l'alphabet du début pour boucler la boucle. On parle de permutations circulaires de l'alphabet. La longueur du décalage, dans notre exemple 3 vers la droite, constitue la clé de chiffrement que le destinataire doit connaître pour traduire le message. Quand César reçoit ce message, il doit se souvenir qu'il utilise avec sa correspondante un chiffrement par décalage de 3 lettres vers la droite. Ou alors, elle peut le lui faire comprendre en cachant un 3 dans le courrier. Et pour traduire, César redécale l'alphabet de 3 lettres, cette fois vers la gauche. D est en fait un G, ou un R, L un O, et on obtient un message nettement plus compréhensible. Bon, ce code est plutôt sommaire. Vous pouvez décaler l'alphabet de 1 lettre, ou 2, 3, 4, etc. Ce qui n'offre en tout que 25 possibilités. Bien, mais pas top. Et c'est un système de substitution mono-alphabétique. Un mot compliqué pour dire que chaque lettre de l'alphabet sera toujours remplacée par une même lettre. Dans le message de Cléopâtre, tous les R ont été transformés en O, tous les I sont devenus des F. Ce qui rend le chiffre de César assez facile à casser. Notamment grâce à l'analyse fréquentielle. Dans un texte en français, la lettre la plus fréquemment rencontrée est, de loin, le E. Imaginons que vous tombiez sur un message codé, où il y aurait par exemple beaucoup de K. Il y a de fortes chances pour que le E soit devenu un K. Et donc, que vous soyez face à un chiffrement de décalage 6 vers la gauche, ou ce qui revient au même, 20 vers la droite. Vous pouvez faire pause et vérifier. Maintenant que vous maîtrisez ce premier code, passons à un système de substitution poly-alphabétique, où le décalage utilisé changerait de lettre en lettre. Au XVIe siècle, l'érudit français Blaise de Wigner est à la fois cryptologue, astrologue, alchimiste, diplomate, une sacrée tronche. Alors, j'ai publié des traductions d'ouvrages latins, j'ai écrit un livre sur les grands artistes du XVIe siècle, un sur les comètes, un autre sur les acides benzoïques. Qu'est-ce que je pourrais écrire d'encore plus niche, encore plus pointue ? Une biographie de Charles Quint en vert et en alexandrin ? Ah, trop facile. Une thèse sur les herbacées vivaces en Océanie ? Mouais. Oh non, la cryptographie, c'est pas mal ça. Ah oui, oui, un bouquin qui s'appellerait « Le traité des chiffres » ou « Secrète manière d'écrire » et où je proposerais une technique d'encodage bien bien énervée. Voilà, ça c'est du défi. Ce chiffrement, appelé « chiffre de Wigner » utilise cette fois une clé sous forme de mots ou de phrases. Il ne suffit plus de connaître ou de deviner un simple chiffre compris entre 1 et 25. Et il faut, pour coder et décoder le message, avoir recours à la table de Wigner. Un tableau où les colonnes représentent les lettres du message en clair, les lignes, celles de la clé. Le message codé s'obtient lettre par lettre, en regardant l'intersection des lettres du message en clair et de la clé. Mais prenons un exemple. Comment écrire « Salut les Épicurieux » avec la clé « Jamy » ? Que l'on va écrire en boucle. Première lettre du message codé, colonne S ligne J donne B. Deuxième lettre du message codé, colonne A ligne A donne A. Troisième lettre du message codé, colonne L ligne M donne X. Vous l'avez ? Et ainsi de suite, jusqu'à un codage final. Pour déchiffrer, le destinataire prend la première lettre de la clé, ici le J de Jamy, et se place sur la ligne correspondante. Lorsqu'est croisée la lettre chiffrée, ici le B, on remonte à la colonne. La première lettre du message en clair est donc un S. Et ainsi de suite, cette méthode est restée inviolée pendant plusieurs siècles. Mais au XIXe siècle, presque simultanément, le mathématicien anglais Charles Babbage et l'officier prussien Friedrich Kazicki cassent le chiffre de Wigner. N'entrons pas dans le détail, mais la technique de décryptage consiste à déterminer d'abord la longueur de la clé, en repérant la répétition de certains motifs, puis à découper le texte en notant de sous-textes. Bref, le mieux est encore de connaître la clé. Vous êtes prêts pour le dernier niveau ? Le boss final ? Direction le XXe siècle, avec... Enigma, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une machine électromagnétique inventée par l'allemand Arthur Scherbius, en 1919, qui a l'aspect d'une grosse machine à écrire. Quand vous tapez sur une lettre, un courant électrique passe à travers un labyrinthe de composants et vous donne la lettre codée. Mais certains composants du réseau, appelés rotors, peuvent effectuer au passage une rotation, conduisant à un circuit électrique totalement différent. Au prochain coup, une même lettre ne donnera plus le même résultat. Enigma n'a pas de clé à proprement parler, puisqu'à chaque pression de touche, la configuration du réseau est modifiée, créant ainsi un nouvel alphabet de substitution pour chaque lettre. Et puis, l'émetteur et le destinataire du message doivent avoir la machine avec les mêmes réglages initiaux. Bref, c'est du grand art. Pendant la seconde guerre mondiale, l'Allemagne en a longtemps fait un atout majeur. Et puis, comme je vous le disais, l'interception de nombreux messages codés par les alliés a joué un rôle fondamental quant à l'issue du conflit. Et aujourd'hui, à l'ère du code informatique et des puissances de calcul infinies, plus besoin de codes secrets ? Eh bien, par exemple, connaissez-vous l'Algospic ? Un langage utilisé sur les réseaux sociaux qui cherche à contourner la modération. Pour éviter que les robots détectent certains mots-clés, on les remplace par des périphrases, par des images, ou bien on change l'orthographe, on altère certaines lettres. Une forme bien particulière de message codé. Le destinataire comprend le message, mais il n'est pas intercepté par les algorithmes. Utile lorsque sont abordés des sujets sensibles ou controversés, et ainsi éviter la censure. Merci Victor. Grâce à toi, nous voici devenus de véritables experts en cryptologie. Vous êtes maintenant prêts à déchiffrer mon message, le voici. Donnez votre réponse en commentaire et bonne chance.